Musique En 2017, on a construit la ferme ici. Depuis décembre, on est en production. Manjo Sarkaria, ferme avicole Rigo, producteur d'œufs de Saint-Justine de Newton. Mon père, il fondait une compagnie ferme avicole Saint-Bruno en 1985. Donc, je suis né dans ce domaine agricole. Donc, ça a toujours été dans notre sens d'être producteur d'œufs. C'est moi, ma femme, ma petite fille, Léa. J'ai mon frère aussi qui m'aide beaucoup. Je me rends ici pour 7 heures le matin, normalement. Je fais mon tour, je checke les chiffres de consommation de l'eau, de la moulée, de la température. Je regarde pour la mortalité des oiseaux. Je fais le nettoyage, je fais le ménage. Donc, je fais toute la préparation avant de commencer à remorcer les œufs. Musique Je suis privilégié d'être producteur au Québec. J'ai un système enrichi. C'est une très bonne chose pour le bien-être de l'animal. Dans le fond, les oiseaux ont un accès à un nid pour pondre leurs œufs dans le noir, comme la nature le veut. Ils ont des perchoirs pour s'asseoir, vraiment pour imiter la façon que l'oiseau y est en nature. Tout ça fait dans un espace contrôlé, salubrité, tout pour obtenir les meilleurs œufs possibles. Musique Les œufs, j'adore ça, n'importe quelle façon que c'est cuit. Je préfère faire les omelettes à la maison. C'est très facile à faire. C'est sûr, dans ce domaine, il y a beaucoup de croissance. Il y en a eu beaucoup les derniers cinq ans. On espère qu'il va y en avoir encore pour les prochaines 10, 15, 20 ans. Moi, j'ai commencé ma vie comme ma petite-fille. Je venais au travail avec mes parents, puis juste comme elle. J'espère qu'elle serait intéressée aussi à prendre la relève une journée. Je craque pour toi, mon coco. Merci d'avoir regardé cette vidéo !